6h45, on va se rendre au Danemark pour parler du parcours peu commun d'un homme fort québécois qui fait sa place là-bas, Denis Poulin-Lacasse, qu'on retrouve toujours. Bon début de journée, bon milieu de journée pour vous. Oui, bon matin à vous. Dites-moi, d'abord, je pense que c'est l'amour qui fait en sorte que vous vous êtes retrouvé au Danemark. Oui, c'est la raison principale. En fait, j'ai rencontré ma copine qui est danoise en 2018. Puis après un an de relation à longue distance, on a décidé qu'il y en a un qu'il fallait qu'il déménage. Puis c'est souvent la femme qui gagne dans ce temps-là. Donc c'est moi qui ai déménagé au Danemark en octobre 2019. Donc ça fait bientôt quatre ans. Bon, juste avant la pandémie. Parlez-moi de vous un peu. Vous participez à des concours d'hommes forts. Nous, on a dans la tête le format Hugo Girard. Vous n'êtes pas de ce format-là tout à fait? Non, pas tout à fait. C'est ça, il y a des catégories de poids. C'est souvent ça que les gens ne sont pas au courant avec le sport. Il y a différentes catégories de poids. Moi, je compétitionne dans la catégorie des moins de 90 kilos. Ça fait que c'est moins de 200 livres environ. C'est ça. Ça fait que non, effectivement, je n'ai pas la même carrure que Hugo Girard ou Jean-François Carrure. Donc vous vous étiez mis à ça avant d'arriver au Danemark ou vous avez commencé au Danemark? J'ai commencé au Danemark. Je suis quelqu'un qui s'est vraiment toujours entraîné en salle, comme beaucoup de jeunes hommes ou femmes font. À partir de 18 ans, j'ai commencé à m'entraîner en salle, mais sans vraiment un but. Puis le sport d'homme fort, c'est quelque chose que j'ai suivi à la télévision quand j'étais plus jeune au Québec, en suivant justement Hugo Girard, Jean-François Carron et les autres dans les compétitions internationales. Ça fait que c'est un sport qui m'a toujours fasciné. Mais c'est vraiment en arrivant au Danemark, à travers le gym où je m'entraîne à Copenhague, qui, eux, organisait des compétitions un peu plus locales. Ils m'ont convaincu d'entrer à une compétition à l'été 2020. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas mis la piqûre. Puis j'ai fait environ une dizaine de compétitions depuis, au niveau national, ici, dans ma catégorie de poids. Donc, oui, c'est au Danemark que j'ai découvert le sport, vraiment. Et là, vous commencez, je pense, à avoir des compétitions qui vous font sortir du Danemark. Vous n'en avez pas une qui s'en vient en Espagne? Oui, c'était le plan, mais en fait, j'ai eu une blessure au bicep. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas compétitionner à celle en Espagne. Mais oui, j'ai compétitionné en Norvège, en Suède et au Danemark jusqu'à maintenant. Donc, peut-être l'année prochaine en Espagne. ...d'en arriver à être un homme fort comme ça, à participer à ces compétitions-là. Oui, bien, mon background, le sport principal que j'ai pratiqué en j'étais jeune, c'était le taekwondo, un art martial. J'ai compétitionné au niveau international dans mes années juniors, trois fois au championnat du monde. Et j'ai pratiqué aussi le football américain à l'école secondaire. Et ces sports-là vous aident dans ce que vous faites maintenant? Je pense que oui. Je dirais surtout le taekwondo avec la discipline que j'ai acquise à travers les arts martiaux. Définitivement, ça m'aide, je pense, à avoir la discipline de m'entraîner quatre fois par semaine, à toutes les semaines, peu importe la motivation ou ce qui se passe dans ma vie. Et vous avez une vie à part ça. Vous ne faites pas ça à temps plein. Vous êtes actuaire également. Dites-moi, pensez-vous traverser l'Atlantique? Peut-être même venir faire une compétition au Canada à un moment donné? J'aimerais beaucoup. J'aimerais vous vraiment beaucoup si ça donne. Je sais qu'il y a une fédération au Québec. Justement, si les gens sont intéressés par le sport, je sais qu'il y a une fédération au Québec. Je pense que ça s'appelle Strongman Corporation Québec. Vous pouvez les suivre sur Instagram. Mais je sais qu'ils organisent des compétitions amateurs quelques fois par année. Donc, si ça donne, j'adorerais participer devant mes amis et ma famille. Et là, je pense qu'il y a un petit changement qui s'en vient dans votre vie, qui va peut-être vous amener à lever le pied un peu sur l'entraînement. Vous attendez avec votre conjointe, un enfant? Oui, au décembre. Donc, c'est ça. Effectivement, je ne sais pas combien de temps je vais avoir à consacrer à l'entraînement. On verra. La priorité, ça va être effectivement la famille dans la prochaine année au moins. Oui, vous allez voir ce qui se passe. Oui, ces petits êtres-là, ça prend pas mal de place dans nos vies. Bien, Denis Poulin-Lacasse, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre expérience. Et bonne chance, bon succès pour la suite. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.